bonjour à tous la famille j'espère que vous allez bien ici hiroshi et j'espère que cette vidéo va vous être très utile je vous invite à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à commenter cette vidéo est ce que vous pensez que le lune c'est va atteindre un dollar je suis ravi et je me réjouis de vous faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour et je vous ai déjà fait une vidéo aujourd'hui mais je me suis dit que pas parler du lune c'est maintenant ça serait limite une erreur professionnelle parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de se passer maintenant et la concrétisation de nombreuses de nombreux travaux de nombreuses informations que je vous ai donné auparavant je vous parlais et souvent de terra luna bientôt un dollar lune c'est USTC regardez vite combien de lune c'est pour devenir millionnaire j'avais même fait une vidéo où j'ai dit terra luna un dollar en moins d'un an grâce à ces aides de binance luna burn 90% et là je suis en train de me dire au final cette vidéo c'était une vidéo clé c'est une vidéo clé elle avait certes un peu plus d'un mois mais je veux dire entre guillemets c'est pas un moment où la news tombe qu'il faut investir mais c'est plutôt avant quoi parce qu'avant vous avez le plus de multiples possible il ya quelques temps le lune c il n'était pas à 3 0 13 3 0 12 il était à 4 0 5 etc donc forcément vous avez un potentiel de multiples qui est deux fois plus important quand on investit quand le token est bien entendu au plus bas ceci étant dit on est encore super early je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et franchement je suis content je suis content parce que comme vous n'imaginez même pas combien de fois je me suis fait insulter mais vraiment littéralement insulté que ce soit sur twitter que ce soit sur youtube les commentaires etc terra luna c'est mort tu connais rien tu connais pas la supply etc pourtant tu as l'air de te connaître mais c'est bizarre que tu fais des vidéos comme ça bref et des voilà après je vous épargne des insultes méchantes mais là aujourd'hui on s'aperçoit que les statistiques nous donnent raison premièrement on a 79,5% des gens qui ont holdé leur token en tout cas des membres de ma communauté deuxièmement eh bien on a de plus en plus de burn avant même la mise en place de la tax burn et du stacking on chaine et les échanges qui vont suivre parce qu'il n'y a pas que binance qui va suivre la famille et c'est ça c'est ça qui est beau dans cette vidéo c'est de régalade ça va être vraiment franchement partagé là partout parce que ça va être voilà beaucoup de rebondissements et franchement ça vous allez kiffer je pense que vous allez kiffer regarder cette vidéo aujourd'hui on a le terra luna classique qui est à 3 0 12 48 il a pump jusqu'à 3 0 13 66 bon on a entendu une correction plus de ça on a le bitcoin qui voilà qui qui baisse on a un marché pc aujourd'hui franchement on est à on est à quoi on est à moins 4% c'est juste énorme on va juste le vérifier voilà donc 4,42% c'est vraiment saignant et pourtant on a quand même le terra luna classique qui continue son pimp petit pimp on va dire hier on était presque à 30% donc c'était c'était juste énorme mais bon après on a pris la correction et ce qui est magnifique c'est c'est que le volume il est énorme alors on va comparer le volume par exemple avec polygon aujourd'hui on a quasiment 400 millions de volumes en 24 heures et si on regarde polygon domatique parce que polygon domatique c'est très très bien classé c'est 14e et ça une market cap de 6 milliards 575 millions donc déjà je veux dire sans le burn on peut aller les chercher entre guillemets parce que la polygon domatique un volume de 528 millions comparé à luna classique qui est un volume de 400 millions ok et ça c'est un point le deuxième point c'est que la taxe burn va se faire sur les transactions parce qu'il ya beaucoup de personnes qui me disent hiroshi tu comprends rien tout le monde va pas burn leurs jetons etc mais on ne demande pas à ce que tout le monde burn les jetons on ne demande pas ça c'est pas ça que même binance même saisie de binance disait mais est-ce qu'on va demander aux gens de burn leurs tokens ils vont pas vouloir le faire mais la taxe burn s'applique sur les transactions donc s'il ya du volume il ya forcément du burn et quand il ya quasiment 400 millions en 24 heures de volume il ya 400 il ya 1,2 % de ces 400 millions qui vont être burn en tout cas si tous les échanges l'appliquent en tout cas binance a expliqué qu'ils allaient arrêter le trading du lune c on va revoir ça après et après on faire le calcul on faire le calcul par exemple des 168 millions on pourrait l'adapter aussi à 400 millions et on verrait à peu près combien on pourrait burn en une année et vous allez voir que franchement quand j'ai fait ça j'étais en mode mon café là j'ai même plus de café rodé hop j'ai un verre deux verres trois verres le petit et j'ai plus de café voilà ça ça toi je fais des préparations de vidéos ça marche pas et on recommence donc du coup ici on a et bien on a ici ces aides de bainance qui nous disait il y a déjà plus de trois mois il faudrait qu'on burn la supply et n'ont pas créer un fork d'une ancienne date et abandonner tous les gens qui ont essayé de sauver luna je n'ai pas je suis pas propriétaire de luna mais par la titre personnel ou du st encore je commente juste mais si tu commente c'est forcément que tu as un intérêt frérot mais bon tu n'en veux pas parce qu'en effet bainance lab ça a investi plusieurs millions de dollars sur luna donc à un moment donné il disait que c'est 3 milliards 400 millions ça valait plus rien enfin donc ce qui est très important et ce qui est dommage mais bon ça fait partie du chemin c'est qu'on a perdu à peu près trois mois c'est à dire qu'au lieu de recréer une bloc chaîne un truc qui va partir à la cave etc et bien on aurait pu et c'est mais encore fallait-il avoir l'idée fallait que deux comptes réunissent et voilà mais bon mon avis je pense que quand on a la tête dans le sac on est vraiment voilà on est au bout du rouleau et on prend pas les bonnes décisions et on n'écoute pas la communauté parce que la communauté c'est elle est magique les terrains rebelles c'est des lunatiques si vous en faites partie franchement nous sommes magiques parce que nous avons tout fait premièrement pour sauver luna et deuxièmement nous avons voté les bonnes propositions notamment les propositions sur la taxe burn le stacking etc etc la version 22 est applicable aujourd'hui en chaîne et ces aides a joué beaucoup ces aides a joué beaucoup donc là nous apprenons que ce soir on en avait déjà parlé et bien la mise à niveau va être pris en compte de binance parce que déjà c'était une suggestion de binance que si on appliquait la taxe burn et qu'on relançait le stacking il n'avait pas dit ça comme ça mais en tout cas relancer la taxe lancer la taxe burn sur la blockchain terraclassique directement des 2,2% il serait favorable et c'était ce que je vous disais dans les précédentes vidéos maintenant que ça a été validé à plus de 60% donc let's go la famille on est vraiment un tournant stratégique par rapport à ce projet tous les validateurs seront mis à niveau avant que le réseau n'atteigne la hauteur du bloc 9 millions 100 9 990 vers 22h donc chez nous il sera autour des minis ce 26 août donc c'est confirmé donc là il ya plus de retours possibles en arrière tout a été validé et c'est vraiment magnifique donc on commence à reconstruire donc le projet de terra luna classique parce que le burn le stacking c'est juste voilà le renouveau lancement de ce projet donc le stacking a été réactivé sur la blockchain classique terra ça c'était fait et orion de monnaie orion de monnaie qui était un validateur a officiellement téléchargé la version 22 pour réactiver le stacking donc j'allais au moins c'est stacking et inclure la taxe burn de 1,2 pour cent bon là on vous rabâche ce qui s'est passé auparavant on a alors ce que bon c'est pas une grosse news mais bankless times c'était quand même les journalistes c'était qui avait interviewé sur youtube ces aides et il lui avait posé la question alors est ce qu'il allait appliquer la taxe burn et ces aides avait botté en touche mais c'est quoi la taxe burn ça correspond à quoi le burn est ce que les utilisateurs vont vouloir burn leur token etc je ne pense pas pourquoi ça n'a pas été appliqué directement sur la blockchain terra alors que cette proposition eh bien elle était liée aux exchanges et donc pas à la blockchain et finalement comme il avait émis cette proposition qu'il fallait d'abord que ce soit appliqué sur la blockchain avant que lui il applique sur son exchange ce qui est incroyable c'est ce que je disais hier c'est qu'il s'est exécuté les validateurs et les investisseurs de terra luna ont validé là le burn sur la blockchain et sur les exchange et tout de suite après c'est de bail dans super héros il arrive et ça c'est magnifique donc du coup ici ils ont fait un article en disant que voilà le token avait franchi une résistance importante c'est vrai que ça cassait souvent vers le bas une fois qu'on atteignait ce seuil à des 3 0 11 donc ça a atteint un sommet à 3 0 13 donc on est en train de repartir bullish sur le token bien que moi je pense que c'est plutôt autour des 3 0 2 mais moi je suis un peu plus sécuritaire donc là voilà donc pour eux ça repart à la hausse donc voilà c'était une petite analyse donc je vais entrer à la lire je vous la mets dans la description parce qu'ils avaient voilà ils font partie de ceux qui ont oeuvré pour que binance applique la taxe d'art mais ce qui est génial dans l'histoire c'est pas l'histoire de binance quoi c'est binance kraken bybit et d'autres vont prendre en charge la mise à niveau du réseau terra classique lune c'est en hausse de 13% alors que les burn atteignent 3 milliards donc on va reparler des burn avant mais vous voyez que ce qui est génial c'est que le token déjà n'est pas mort premièrement deuxièmement c'est qu'aujourd'hui on est devant une opportunité majeure je vais vous expliquer le potentiel en numéraire bien entendu et puis après vous allez durer combien vous pourrez gagner potentiellement vous en fonction de vos différents investissements certaines personnes qui attendent le lune c'est un dollar pour être millionnaire ou multimillionnaire il y en a d'autres qui attendent peut-être à 10 centimes 1 centime etc moi je l'attends peut-être autour des 1 centime etc et je suis très confiant là dessus même je pense que dans 5 10 ans les 1 centime ça largement les 1 dollar ça a largement possible je pourrais même dire parce que je l'avais dit déjà auparavant qui pourrait l'atteindre courant 2023 voire fin 2023 et beaucoup plus aisément durant le prochain bull run certainement selon les analystes 2024 2025 donc quand on investit on n'investit pas en fonction de je veux dire est ce que ça va se faire aujourd'hui ou demain ou le mois prochain on investit avec une perspective long terme quand on veut gagner gros quand on veut gagner petit on va investir sur une heure sur un jour etc faire du day trading mais là c'est des gros investissements c'est un projet c'est une aventure donc forcément l'analyse et la perspective est complètement différente donc là il ya eu trois milliards qui ont été burn donc là il ya beaucoup de personnes qui s'excitent qui burn etc donc c'est magnifique on a tous les exchanges qui vont accepter on a poloniex mandala bref plein 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 d'exchanges qui vont mettre en place la taxe burn aujourd'hui alors aujourd'hui peut-être demain matin parce que pour nous il sera minuit mais on va dire aujourd'hui c'est la date et ces aides de binance accepté tous les investisseurs ne voyaient pas le plan comme le moyen idéal d'être indemnisés pour leur perte les investisseurs les aient aux côtés du pdg binance champing zao ont proposé que l'équipe terra réduise l'offre en circulation de l'uncé via un mécanisme de burn pour faire voler à nouveau le prix voilà donc tout ça c'est vraiment magnifique mais on va revenir à quelque chose d'essentiel donc là on a 168 millions 471 donc là si on prend en compte l'exchange de binance concernant le burn parce que qu'est ce que ça veut dire le burn et en plus de ça le stacking qui va réduire l'offre donc c'est magnifique c'est un duo gagnant burn plus stacking et bien entendu elle trio l'arrivée des investisseurs et ma foi s'il ya tous ces volumes c'est qu'il ya de plus en plus d'investisseurs sur terra luna classique donc si on prend en compte le burn 168 millions 471 1759 fois 0,012 ça correspondrait autour des 2 millions 1,2% des 168 millions ok donc on aurait 2 millions de dollars en sur les transactions qui vont être burn et bien entendu il faut le faut l'associer à la valeur du token en cours donc là par exemple on serait à 0,012 45 ce qui contribuerait au burn aujourd'hui sur les 24 heures si voilà c'était déjà appliqué aujourd'hui on aurait 16 milliards 238 millions 241 1831 32 53 token qui auraient été burn et si on va aller pousser la statistique plus loin si on aurait ce volume moyen quotidien durant 30 jours et puis durant on va dire l'année civile donc là on serait à 487 milliards de burn ok qu'on va multiplier par 12 on aurait 5000 milliards 845 milliards 767 millions 059 1267,108 token de burn je vous rappelle que la supply de terra luna classique a été mintée à hauteur de 6000 milliards 906 millions 229 1000 037 1364 tokens ça veut dire qu'en une année civile on aura déjà burn peut-être 90% il faut faire le pourcentage je ne vous ai pas le pourcentage de des tokens en circulation seulement avec l'application de la taxe burn sans prendre en compte le stacking les burn divers et variés des utilisateurs et des différents protocoles et de l'entrée des nouveaux investisseurs donc ça serait ouf alors ce chiffre il est biaisé je vous l'ai donné il est brut d'accord parce que le token techniquement comme il va prendre de la valeur donc on peut pas appliquer 168 millions à chaque jour parce que le jour suivant en théorie le token aura pris de la valeur donc forcément on pourrait avoir dû on pourrait avoir un burn moins important de jour en jour parce que l'offre déjà un va se réduire et deux le token va prendre de la valeur ceci étant dit c'est 165 millions et qu'aujourd'hui en réalité on a 400 millions mais encore une fois il faudrait que toutes les transactions comment vous expliquer déjà il faut que 400 millions ce soit un volume quotidien sur 365 jours et que tout le monde applique la taxe burn tous les exchanges voilà maintenant c'est en chaîne donc tout ce qui vont passer par la blockchain forcément ça va être appliqué le burn donc là on va mettre 0,012 donc on aurait 4 800 000 de valeur de token qui devrait être burn donc si on le divisait par rapport à aujourd'hui par rapport à la valeur du token aujourd'hui voilà donc si c'est encore une fois c'est brutal faut pas le prendre au pied à la lettre donc là on aurait 38 milliards 461 millions 538 mille 461 c'est franchement comme ça c'est beaucoup plus facile que les gens burn d'eux-mêmes ou même des petits protocoles etc parce que vous voyez que ici même avec l'intervention de nombreux protocoles des petits exchanges etc et bien on a eu que 3 milliards 59 millions 17 744 de token l'UNSEE qui ont été burn depuis le fameux 14 mai donc franchement c'est génial moi je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire mais pour moi c'est c'est juste ouf et quand bien même vous voyez par exemple là on a pris 400 millions on a pris c'est pas dit que il y aura 400 millions de volume au quotidien tous les jours pendant 365 jours mais si on divisait par 2 et que ça serait une moyenne et encore une fois je sais plus que ce soit pas une moyenne mais on aurait 19 milliards 230 millions 769 230 tokens qui seraient burn tous les jours et même si on se trompait on va dire à la louche on pourrait aller chercher les 15 milliards mais bon on va dire on va rester sur les 19 milliards ok et donc on va alors tac on va le multiplier donc par 30 hop et par 12 et on a burn quasiment plus que la supply sachant que il y a un mais il faut savoir que la taxe sera applicable jusqu'à 10 milliards de jetons d'accord donc on ne pourra pas burn toute la supply mais dans cette hypothèse là on pourrait burn toute la supply donc forcément avec la moyenne les variations etc donc si on burn déjà 6000 milliards cette année c'est magique c'est vraiment magique donc même si on burnait 3000 milliards cette année enfin quand je parle de cette année je parle de ce mois d'août au mois d'août 2023 et qu'après et qu'après il y aurait peut-être 3000 milliards etc donc ce serait magique c'est vraiment tout simplement magique ça veut dire même si on est long terme sur 2-3 ans qu'est-ce que demande le peuple ? qu'est-ce que demande le peuple ? donc du burn forcément du stacking ça réduit l'offre ça réduit l'offre et donc de nouveaux investisseurs et forcément après vous venez à Marrakech voilà je pense que j'ai fait le tour je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo j'espère que vous avez trouvé de la valeur mais ce soir enfin aujourd'hui en tout cas on passe dans une autre dimension sincèrement et j'espère que vous kiffez si vous avez kiffé cette vidéo mettez un petit pouce bleu abonnez-vous commentez n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en tout cas je me suis réjoui de sortir cette vidéo ça fait super plaisir je vous dis à demain salut à tous c'était Hirochi